J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour. Voilà, bonjour. Dans le cadre des rencontres santé-travail de présence qui ont lieu cette semaine, du 20 au 24 mars, nous vous présentons aujourd'hui un webinaire consacré au burn-out qui s'intitule le burn-out, comprendre, repérer, agir. C'est le deuxième webinaire que nous réalisons sur des thématiques de handicap psychique en précisant que le burn-out tout de même n'est pas une maladie. Je vois que les gens continuent d'arriver, donc je vous propose de patienter encore un petit peu. Je vais tous vous remercier pour désactiver vos micros et vos caméras. Et vous précisez que les questions peuvent être posées dans le chat ou bien en fin de webinaire en réactivant votre micro lorsque cela sera possible. Je tiens à vous préciser également que ce webinaire est enregistré et qu'il sera accessible sur le site YouTube du SSTI. Voilà, alors donc j'ai choisi ce thème du burn-out parce que c'est un terme qu'on retrouve très souvent. Donc c'est un terme qui est très souvent utilisé, qui est parfois mal compris, mal interprété. Les gens ne savent pas très bien de quoi on parle. Il y a un diagnostic différentiel à faire avec la dépression, qui n'est pas toujours évident. Il faut savoir que le burn-out est lié au travail, à l'activité professionnelle et que la dépression, elle, peut être plurifactorielle, elle peut être liée à tout un tas de problématiques qui peuvent entraîner un état dépressif. Donc le burn-out, le terme de burn, ça vient de l'anglais, qui veut dire brûler, donc c'est se consumer de l'intérieur. C'est un épuisement professionnel, c'est un épuisement professionnel qui a été d'abord repéré parmi des personnels de soins, parmi des soignants, et qui ensuite a pu être également trouvé dans toute profession qui demande un engagement professionnel intense. Alors, il résulte d'un stress chronique, c'est-à-dire d'une exposition chronique prolongée à des facteurs de stress dans le cadre du travail, et ce stress n'arrive pas à être géré avec succès par le sujet, et comme on va vous l'expliquer un peu plus tard, il va entraîner des perturbations importantes. Donc, l'OMS, en mai 2019, a proposé une définition du burn-out. C'est un syndrome, c'est-à-dire l'association de symptômes, en l'occurrence de trois symptômes essentiels. Alors, le premier, on vient déjà de le voir, c'est un épuisement émotionnel et psychique. Donc, c'est quelque chose de très violent. Le sujet se sent vidé de ses ressources. Il n'a plus d'énergie, il ne peut plus récupérer. On verra également que le sommeil est précocement touché, la fatigue est permanente, le sujet est épuisé. Ça, c'est le premier élément de la triade. Le deuxième élément, c'est des phénomènes de dépersonnalisation, de cynisme. C'est-à-dire que le sujet va adopter une attitude négative envers les autres, en fait, pour les mettre à distance et pour essayer de se protéger. Il déshumanise ses relations avec les autres et il développe une perception péjorative des personnes avec qui il devrait travailler et pour lesquelles il devrait travailler. Et le troisième élément, c'est une perte d'efficacité. C'est une attitude négative, mais là, maintenant, envers soi-même. Donc, c'est une perte d'efficacité professionnelle et une dévalorisation. La sensation d'être inefficace et, de fait, en aboutit à une inefficacité. Et la personne se dévalorise. Elle ne se retrouve plus dans son travail et elle remet en cause son investissement initial. Donc, ces trois éléments sont très importants. Ils participent au diagnostic. Et on verra tout à l'heure que ces trois axes, épuisement émotionnel, dépersonnalisation et dévalorisation, perte d'efficacité professionnelle, sont retrouvés dans des scores, des scores qui permettent d'évaluer le degré de burn-out, notamment le score de NASLASH. Je vous propose maintenant de regarder ensemble une petite vidéo de trois minutes de l'INRS sur les mécanismes du stress au travail. Quand nous nous sentons menacés ou face à un enjeu important, nous sommes en état de stress. Le stress prépare notre corps à réagir. Mais il n'a pas les mêmes effets quand il est ponctuel ou quand il dure. Prenons le cas d'une situation de stress ponctuel. Il nous arrive de transpirer, d'avoir le cœur qui bat. Que se passe-t-il exactement ? Pour faire face à l'épreuve que nous percevons, notre corps sécrète des hormones. D'abord, des catécholamines. Elles apportent de l'oxygène au cerveau, au corps et aux muscles pour les mettre en action. Elles ont pour effet d'augmenter la fréquence cardiaque, la tension ou encore la température du corps. On les appelle comme cela parce qu'elles apportent de l'énergie sous forme de sucre, du glucose, aux principaux organes. Quand il y a assez de ces hormones dans le corps, des récepteurs situés dans le cerveau ralentissent leur production. Cette réaction de l'organisme a permis de répondre à la situation stressante. Les symptômes disparaissent. Mais il arrive que la situation de stress dure ou s'intensifie. C'est ce que l'on appelle le stress chronique. Tous les jours, vous avez l'impression que ce que l'on vous demande de faire dépasse vos moyens. L'organisme fonctionne alors en sur-régime. Car pour résister dans la durée, le corps sécrète toujours plus d'hormones. Et les récepteurs qui devraient les réguler sont débordés. Le cœur, les articulations sont sollicitées en permanence. Ils s'épuisent. En quelques jours, apparaissent des troubles du sommeil, de la concentration. En quelques mois, peuvent survenir des maux de dos, des maladies cardiovasculaires ou encore des dépressions. Quand il dure, le stress a donc toujours un coût pour l'organisme des personnes qui le subissent, mais aussi pour l'entreprise. S'interroger sur les sources de stress au travail, c'est une des premières étapes pour le prévenir. Voilà, donc une petite vidéo qui essaie de vous résumer les mécanismes physiologiques du stress, qui au départ est une réaction évidemment normale, et qui ensuite va pouvoir évoluer vers des problèmes et des pathologies. Donc je vous propose maintenant d'essayer d'analyser un peu ces facteurs de risque, puisque au niveau de la santé au travail, c'est notre rôle. Donc les facteurs de risque liés au travail. Donc il y en a plusieurs. Donc pour commencer, il y a l'intensité et le temps de travail, qui peuvent générer une charge de travail importante. Donc ça peut être des heures supplémentaires, une urgence permanente, donc un travail toujours vécu sur un mode d'urgence, toujours prêt à gérer sur un mode d'urgence. Donc intensité et temps de travail. Les exigences émotionnelles, donc c'était notamment le cas pour les soignants, c'est-à-dire les tensions avec le public, le contact avec la souffrance, avec la détresse humaine, savoir cacher ses émotions avec quelqu'un qui est gravement malade, essayer de garder un comportement normal. Donc ces exigences émotionnelles peuvent être source d'un stress très important. Le manque d'autonomie et le manque de marge de manœuvre face à un rythme de travail imposé, ne pas pouvoir développer ses compétences, ne pas participer aux décisions, se vivre comme étant un pion, vivre son travail comme étant quelque chose auxquelles on n'est pas vraiment forcément associé. La qualité des rapports sociaux qui peuvent être dégradés, alors les rapports sociaux au sein de l'équipe, la qualité des relations aussi avec la hiérarchie, l'absence de perspectives de carrière, voire dans certains cas des risques psychosociaux, on peut aller jusqu'au harcèlement évidemment, avec des rapports sociaux qui là sont totalement dégradés et totalement négatifs. Mais il y a également dans ces facteurs liés au travail les conflits de valeurs, c'est-à-dire ne pas partager le point de vue de l'entreprise, ne pas se retrouver dans les objectifs de l'entreprise, ne pas être fier de son travail, ne pas pouvoir faire un travail de qualité. Il y a également l'insécurité socio-économique, l'insécurité de la situation au travail, la peur de perdre son travail, avoir un contrat de travail précaire, la crainte des restructurations, l'incertitude sur l'avenir. À côté de ces facteurs liés au travail, il faut quand même également parler des facteurs liés au sujet. Donc là, on va voir la diapositive suivante. Donc, il semble, de façon assez claire, que certains profils de personnalité peuvent favoriser également l'arrivée d'un burn-out. Alors, les profils les plus fragiles sont les profils qu'on peut qualifier de bulldozers ou de bons soldats, les gens qui sont perfectionnistes, qui ont un engagement sans limite dans leur travail, voire un surinvestissement. C'est quelque chose qu'on verra après. Le travail envahit le champ de la conscience, envahit la vie. Et également, les gens qui ne savent pas dire non, les gens qui acceptent tout. Et on verra que ça fait partie aussi de la responsabilité de chacun de pouvoir poser ses limites, de savoir dire non et de ne pas trop se surinvestir dans le cadre de son travail. En tous les cas, moi, ça fait partie des conseils que je donne aux gens lorsqu'ils viennent me voir et lorsqu'on évoque ces problématiques. Alors, on va parler maintenant des principes de base de la prévention. Alors, ces principes de base, bon, touchent évidemment à l'organisationnel, en ce qui concerne le burn-out. Alors, il faut rappeler quand même qu'au terme de la loi, l'article L4121.1 du Code du travail nous rappelle que l'employeur est tenu d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Et donc, parmi la santé, notre médecin inspecteur le répète souvent, l'avenir pour nous, c'est la santé mentale, évidemment, qui est en jeu. Alors, on insiste sur le fait quand même que c'est une responsabilité partagée, en premier lieu par le salarié, c'est indéniable, il faut savoir dire non, il faut ne pas se surinvestir, également par ses collègues, on le voit dans une des slides, on en a parlé tout à l'heure dans le fait d'avoir des rapports sociaux harmonieux, savoir s'entraider au sein de l'équipe, également par le manager, qui doit pratiquer un management bienveillant, un management positif, respectant l'autonomie des collaborateurs, savoir créer un climat de confiance, clarifier les objectifs et essayer de faire partager la vision de l'entreprise, essayer de faire partager les valeurs de l'entreprise et essayer d'associer les salariés aux valeurs de l'entreprise de façon à ce qu'on puisse, que le salarié ait quelque chose de commun avec son entreprise et se retrouve dans son travail. Donc on a neuf cases là qui sont présentées dans la diapo, donc vous voyez évaluer la charge de travail, donc ça, ça fait aussi partie des rôles du management, la répartition du travail, donner de l'autonomie aux personnes, c'est-à-dire les laisser mettre d'une partie de leur tâche, ça c'est très important, les soutenir, les soutenir moralement, être positif, accepter le droit à l'erreur, les gens ont le droit de se tromper, les gens ont le droit de ne pas faire bien du premier coup, leur témoigner de la reconnaissance, bon, ce sont des gens qui travaillent, il faut respecter leur travail, donc on vient de devoir essayer de leur donner du sens, essayer de les protéger également face aux agressions externes, communiquer sur les changements dans l'entreprise, c'est-à-dire informer, on va des fois avoir des problèmes liés au manque d'information, manque d'information, ça peut être suite à des arrêts maladie prolongés, la personne revient, elle n'est pas au courant, il s'est passé des choses, personne ne lui en parle, elle arrive et puis, ah bon, il fallait faire ça ? personne ne me l'a dit, je n'étais pas au courant, voilà. D'où l'importance aussi de maintenir le contact pendant que la personne est en arrêt. Faciliter également la conciliation entre le travail et la vie privée, donc permettre une harmonie, un équilibre, là on revient sur le thème du surinvestissement, le travail me bouffe la vie, je n'arrive plus à m'occuper de ma famille, je n'arrive plus à m'occuper de mes enfants, je n'arrive plus à sortir, je n'arrive plus à voir mes amis, ce sont des discours que nous entendons très souvent, nous, en santé au travail, et bannir toute forme de violence, c'est aussi la gestion des émotions, pas de violence dans l'entreprise, respect de l'autre, bienveillance, écoute, voilà. Voilà donc ces principes de base. Alors ensuite, je vais vous présenter quelques chiffres, quelques chiffres qui justifient aussi cette thématique du burn-out, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que ce sont des chiffres quand même assez effrayants, il y a une certaine variabilité dans ces chiffres, mais de toute façon, il reste très important. Donc selon les sources, vous allez voir en haut, 2,5 millions de personnes en burn-out, c'est une étude réalisée par OpinionWay en 2022, du 27 janvier au 2 février, auprès de plus de 2 000 salariés, représentant un échantillon, représentatif de la population salariée française. Donc ce qui apparaît, il faut savoir, c'est qu'en post-Covid, les chiffres de burn-out ont à peu près triplé. Donc ça, c'est une notion importante. 24 % de salariés sont en état de stress intense, ça ce sont les chiffres de Cap-Emploi. 18 % de salariés déclarent avoir été victimes d'un burn-out, 13 % d'un burn-out sévère, selon d'autres sources. Et enfin, là, c'est l'association L-Burn, sur un échantillon de 200 personnes, 45 % de risque de rechute après avoir fait un burn-out, si les conditions de travail ne changent pas. Donc ça, c'est très important, on y reviendra par la suite. Bon, les personnes envisagent, parfois, donc, une reconversion professionnelle et ne souhaitent pas revenir dans leur entreprise. Mais ça, nous aurons l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Un dernier volet sur les approches scientifiques, des petits éléments pour nous aider à évaluer le burn-out. Alors, d'une façon scientifique, c'est peut-être un peu prétentieux, mais disons, essayer d'avoir des éléments objectifs pour quantifier toute cette souffrance qui est des fois violente et qu'on a du mal à évaluer. Donc, il existe une consultation spécialisée à l'hôpital suburbain du Bousca qui est assurée par le docteur Lajak. Donc là, vous avez le lien. Des recherches en neurosciences sont actuellement envisagées et pourraient se faire. Il existe un site internet souffrance et travail. vous pourrez également trouver des informations. Et, intéressant également, il existe différents scores d'évaluation du burn-out, notamment le score de mass-slash, qui est intéressant parce que lui, il permet de scorer les trois axes qu'on a vus au début, l'épuisement professionnel, la dépersonnalisation, la perte d'empathie et l'accomplissement personnel, c'est-à-dire les trois axes de la triade peuvent être explorés séparément, ce qui peut être cliniquement intéressant. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Madame Duc, psychologue, qui va poursuivre cette présentation. Je vous laisse la parole, Madame Duc. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Emmanuel Duc, psychologue du travail en cabinet libéral et également membre de l'association L-Burn. Donc là, je vais vous présenter effectivement le processus du burn-out, parce qu'avant que le burn-out nous stoppe dans nos vies personnelles et professionnelles, en fait, il y a tout un historique, il y a tout un épuisement va s'installer en fait dans le temps. Donc comme on peut le voir, en fait, il va commencer par un engagement très fort, alors très souvent sur des nouveaux projets, que ce soit une création d'entreprise, un nouveau projet dans l'entreprise qui va nous enthousiasmer. Et donc, on va partir d'une notion de plaisir au travail avec un sentiment d'efficacité et un état de bien-être. On peut aller effectivement jusqu'à un sentiment de puissance, d'euphorie. Donc il y a un très fort engagement de la personne dans ce nouveau projet. Et puis, cet engagement va passer de cette notion de plaisir à un état un petit peu plus anxieux puisque le surengagement va s'inviter et donc on va voir apparaître certains premiers troubles alors que nous allons développer juste après avec des troubles du sommeil digestif ou dermatologique par exemple. cet engagement qui va être de plus en plus intense parce qu'il y a aussi de l'appétence sur ce nouveau projet va commencer à s'intensifier. On va avoir un travail qui va devenir de plus en plus excessif voire un petit peu compulsif avec un envahissement de nos vies personnelles. L'investissement va se faire. On va de plus en plus parler de notre travail, penser à notre travail. Et là, l'anxiété va devenir de plus en plus majeure avec des syndromes qui vont être de plus en plus chroniques avec des troubles du sommeil, une fatigue qui va être chronique qu'on va développer juste après. Par la suite, donc suite à cet acharnement excessif au niveau du travail, là, la compulsion va être très élevée et on va travailler de plus en plus parce que le sentiment d'efficacité va être de moins en moins présent et donc ça va nous conduire à un épuisement émotionnel, physique et l'effondrement va se présenter. Dans les symptômes que l'on va pouvoir reconnaître, on va tout d'abord avoir des signes assez discrets. Donc, on va avoir tout d'abord des signes physiques de fatigabilité, pardon, un sentiment de fatigue qui va être assez présent dans la journée mais également dans les moments de repos que ce soit le week-end ou les vacances. Des petites manifestations cognitives au tout début avec des difficultés de concentration, une mémoire qui va être fragilisée, des oublis. ça va être par exemple la pièce jointe que l'on oublie dans un mail, une réunion parfois qu'on pourra oublier. Mais des choses qui sont encore assez discrètes et qui sont, mais malgré tout, significatives de l'installation d'un syndrome d'épuisement. De plus, on va voir apparaître des manifestations comportementales avec une diminution de la rentabilité. Donc, la personne va se rendre compte effectivement de son manque d'efficacité et va s'auto-accélérer en termes d'investissement. Donc, on va voir apparaître des notions d'augmentation de l'implication, un présentéisme de plus en plus fort. Ce sont des plages horaires qui vont s'agrandir pour essayer de rattraper le retard et malgré tout, un sentiment interne d'insatisfaction. Ce qui est important également, c'est qu'à cette phase-là, le déni est très présent. La personne ne se rend pas compte qu'elle rentre dans une phase de surmenage et qu'elle rentre dans une surcharge de travail. C'est souvent d'ailleurs l'environnement familial qui commence à alerter parce que c'est les gens qui nous entourent eux perçoivent les premiers signaux de notre épuisement. Ensuite, on va pouvoir voir apparaître des signes un petit peu plus visibles. Donc, ces fameux troubles du sommeil qui étaient au début présents de temps en temps vont devenir extrêmement chroniques. ce sera toutes les nuits avec ce fameux réveil à 2, 3 heures du matin où on refait les dossiers maintes et maintes fois pour ensuite se rendormir et se réveiller avec un sentiment de fatigue très important. Donc là, c'est important puisque la notion de fatigue en fait, elle devient chronique et donc, bien que vous dormiez parfois plus, ces moments de repos ne sont pas efficaces, ne sont pas de qualité. On va le retrouver notamment dans les vacances qui ne vont pas avoir l'effet escompté de repos. des tensions musculaires bien sûr apparaissent, on va retrouver des douleurs au niveau cervical, le dos, des douleurs chroniques aussi, notamment dans les bras, dans les mains, qui sont parfois, qui sont très souvent non expliquées ou d'un point de vue biologique. Il peut y avoir également une prise de poids ou au contraire une perte importante puisque là aussi on va avoir des personnes qui vont de plus en plus sauter le déjeuner où le déjeuner va être moins qualitatif au niveau nutritionnel et donc il va y avoir un bouleversement au niveau du poids. Les fameux troubles digestifs bien sûr avec des douleurs au niveau de l'estomac, des retours acides très importants qui sont eux des manifestations importantes du stress. Des céphalées très puissantes également avec des maux de tête du matin au soir qui peuvent conduire jusqu'au vertige, le vertige étant un signe important d'anxiété. des troubles cardiovasculaires et des oppressions thoraciques qui peuvent être présentes. Ensuite, on va retrouver donc les difficultés comportementales qui vont être en lien avec cette surcharge émotionnelle, une agressivité, une irritabilité qui est de plus en plus présente. Là où habituellement la personne aurait géré la situation, là la colère va s'inviter de façon très importante et de façon parfois très violente. Ça pourrait être effectivement une réaction de colère non contrôlable lors d'une réunion. Donc les troubles du comportement alimentaire, nous l'avons vu, et souvent des comportements addictifs, c'est-à-dire que la personne pour venir compenser en fait sa perte d'efficacité, elle va commencer à avoir recours. Alors l'alcool est un des premiers recours, mais aussi à d'autres produits tels que cannabis ou autre drogue, ce qui sont évidemment des faux amis. on va aussi retrouver donc une perte de plaisir au travail car l'épuisement ne permettra plus à la personne de pouvoir identifier en fait le sens qu'il mettra au travail. Par la suite, donc, il y a 12 repères à ne pas laisser passer qui sont très importants. Donc, on va avoir effectivement des tâches qui vont s'accumuler et qui vont devenir des missions impossibles, c'est-à-dire que la charge de travail est bien trop importante. Là, on retrouve les notions de facteurs qui ont été développées un petit peu plus haut. On va se sentir donc de moins en moins efficace. On a vraiment cette sensation que lorsqu'on est sur des situations que nous aurions gérées habituellement, là, tout d'un coup, notre niveau d'efficacité commence à vraiment diminuer avec une difficulté d'organisation, de projection dans l'avenir, de planification. Le travail va devenir également donc omniprésent, c'est ce que nous disions, c'est-à-dire que là, il va avoir la charge, la fameuse charge mentale va devenir très intense et le travail va prendre une place extrêmement centrale dans nos vies et on va y penser donc de jour et nuit. Il va devenir la principale préoccupation. On va retrouver donc dans ces fameux repères les horaires qui deviennent de plus en plus importants, des plages horaires de plus en plus importantes. Ça va être le travail que l'on ramène également le week-end ou parfois aussi en vacances. Et donc, ce fameux recours a des consommations vraiment inhabituelles. C'est vraiment une augmentation de la consommation au niveau de l'alcool, des médicaments. C'est là où le sommeil ne pourra plus venir sans avoir un appui chimique. C'est là où il va y avoir recours à des outils pour venir calmer en fait l'anxiété qui est en lien avec la situation d'épuisement. Et donc, ce que l'on disait, le repos n'est absolument plus réparateur. C'est vraiment un point d'alerte à avoir lorsque, effectivement, vous revenez de vacances et que vous êtes toujours dans un état de fatigue important. On peut commencer à s'interroger sur un état d'épuisement en cours. L'irritabilité est très présente, ce que l'on disait, effectivement, avec cette hypersensibilité. Alors, une hypersensibilité qui va être sensorielle également, avec une difficulté à subir les bruits, la luminosité. parfois, effectivement, lorsque vous êtes travaillé avec des jeunes enfants, les cris peuvent commencer à devenir, et le bruit qui est associé peuvent commencer à devenir vraiment insupportable, beaucoup plus que d'habitude. Donc, les fameux maux de tête, les symptômes physiques qui apparaissent, on a pu le voir. Et également, vous allez présenter les certains troubles de concentration, de mémoire, des erreurs qui vont avoir lieu parce que nous allons observer que l'épuisement va commencer à affecter ce que l'on appelle les fonctions cognitives, principales qui nous permettent en fait de mener des actions, de planifier des actions, de pouvoir mobiliser les compétences pour pouvoir mener une action, et le sentiment d'efficience qui va diminuer avec un sentiment d'estime de soi qui deviendra de plus en plus faible. Donc, le point également de repère qui sont très importants, c'est le manque de reconnaissance au travail. Je dirais même que c'est un des points principaux qui est relaté par les personnes en souffrance. Bien que ces personnes se soient vraiment beaucoup investies dans leur situation de travail, elles ont le sentiment de ne pas être reconnues, que ce n'est jamais assez, voire une dévalorisation de ce qu'elles peuvent faire dans leur mission. Et c'est l'entourage qui va vraiment commencer à donner l'alerte. Alors là, c'est toujours le moment un petit peu qui est délicat parce que la personne ne veut véritablement pas entendre cette situation et ça va être les enfants qui vont commencer à faire des remarques, votre conjoint, même des amis qui vont trouver que le travail prend une place très importante dans les conversations, dans vos préoccupations. Et la frustration et le détachement, donc vous n'y croyez plus, vous vous isolez, vous devenez de plus en plus négatif quant à vos actions que vous allez pouvoir mener au sein de votre activité professionnelle. Et donc, par la suite, on va pouvoir voir que l'épuisement s'est installé, qu'un processus de reconstruction est possible. Donc, Anne-Sophie va nous présenter la méthode RPBO. C'est mieux là, maintenant ? Merci, Emmanuel. Donc, je disais bonjour, je suis Anne-Sophie et j'ai fondé la communauté des Burnettes et je suis directrice de l'association Elburn. Donc, on vient en aide aux personnes en burn-out et plus particulièrement les femmes. Justement, je voudrais donner juste un angle un peu pris par l'association. C'est un parti pris. Le docteur Luguerent parlait des définitions du burn-out qui sont uniquement centrées autour de la notion de travail. Nous, on distingue bien travail et emploi. Le travail, pour nous, c'est toute activité de production, qu'elle soit rémunérée ou reconnue socialement ou pas. Et donc, on inclut dans le burn-out tout ce qui est burn-out parental, tout ce qui est burn-out des aidants. Et bien souvent, les burn-outs mixtes, c'est aussi, il faut savoir que, nous, sur les études qu'on a menées, plus de 50 % des burn-outs des femmes, en fait, sont considérées comme ayant des causes à la fois professionnelles et personnelles. doux des difficultés de définition aussi avec la dépression. Par rapport à la reconstruction, c'est vrai que nous, on s'occupe à la fois de prévention et de reconstruction post-burn-out. Et j'ai choisi de vous mettre une démodélisation de reconstruction post-burn-out qui résulte de la méthode RPBO conceptualisée par Sabine Bataille. Il y en a d'autres, mais ça donne un peu une idée du schéma qu'on peut vivre. Chaque reconstruction, bien sûr, va être différente, mais il y a à chaque fois certaines étapes. On ne peut pas prédire la durée, mais ça peut être long, ça peut être très long, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, sur ce schéma, on voit bien les phases de décrochage. Emmanuel, tu parlais, en fait, de toute cette phase de burn-in avec les différentes étapes jusqu'à la fêlure. souvent, il y a différentes phases d'alerte et les personnes souvent s'arrêtent une semaine, deux semaines avant de faire un burn-out et souvent pour des problématiques qui paraissent ne pas être en lien avec un état d'épuisement, mais pour d'autres problématiques aussi, des problématiques physiques, des TMS, des choses comme ça. Donc, on a ce qu'on appelle la fêlure, l'effondrement et à ce moment-là, nous, le premier rôle de l'association, ça va être d'aider la personne à s'arrêter parce qu'à ce stade-là, en fait, la personne, le médecin peut lui proposer un arrêt et parfois, elle va y renoncer ou demander juste quelques jours parce qu'elle veut absolument retourner au travail parce qu'elle ne peut pas laisser ses collègues parce que ça va être pire après. Donc, il y a une vraie aide à avoir à ce moment-là pour les aider à décrocher et à pouvoir s'arrêter. Une fois qu'elles sont arrêtées, donc vraiment, l'arrêt est thérapeutique en matière de burn-out. C'est vraiment la première chose à faire et c'est le médecin généraliste souvent que vous allez voir ou le psychiatre qui va vous prescrire cet arrêt et à partir de là, il va y avoir un temps de restockage, un temps de retrait. La meilleure chose à faire à ce moment-là, c'est justement de s'écarter de toute sollicitation, de ne plus avoir de contraintes pour que la personne commence à se reposer. malgré tout, elle va être dans une forme d'hyperactivité cérébrale, elle va vouloir même à ce stade-là retourner au travail parce que ça fait déjà une semaine, elle n'a jamais été arrêtée, il faut absolument qu'elle reprenne. Et donc voilà, elle va vouloir parfois, elle ne va pas arriver à lâcher prise encore à ce stade-là. Et donc, il y a toute une période où la personne, il va falloir qu'elle dorme, qu'elle dorme énormément, qu'elle ne soit pas sur sollicité. Alors pour le travail, il y a les arrêts, mais quand c'est un burn-out parental, c'est plus compliqué parce qu'on peut s'arrêter quand on est employé, mais on ne peut pas s'arrêter d'être mère ou d'être père. Donc c'est souvent plus complexe. Et donc la personne, voilà, au début, ça peut être, elle va arriver, voilà, ça peut être, aller prendre une douche, ça va être extrêmement compliqué, sortir, aller chercher de sa enfant, ça va être extrêmement compliqué. Tout ce qui va la renvoyer au travail va être vu de façon extrêmement anxiogène. Donc tout ce qui va être message des collègues, mail de l'employeur, ça va être vécu comme quelque chose d'extrêmement difficile pour la personne. Et voilà, ça va pouvoir, ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois pendant cette période. Puis après, il va y avoir le temps du penser. En fait, vous voyez, il y a une phase en fait, en bas et en haut où on est dans l'intériorité. Pendant un moment, la personne est souvent isolée chez elle et donc elle va à un moment donné commencer à réfléchir, à penser, il va falloir à ce moment-là qu'il y ait un temps de réflexion, une prise de recul, notamment thérapeutique. c'est important d'avoir un suivi avec un psychologue du travail comme Emmanuel le fait par exemple pour réfléchir à ce qui s'est passé, quelles ont été les modalités qui sont mises en place dans le cadre du travail, quelle est la place du travail pour nous et puis surtout définir qui on est en fait. Parce que dans nos sociétés, en fait, on se définit principalement par notre travail. On vous demande d'abord qu'est-ce que vous faites avant de vous demander qui vous êtes. et là, ça va être un moment en fait pour savoir le fonctionnement que j'avais avant, l'équilibre de vie que j'avais avant ne fonctionnait pas. Souvent, c'est des personnes qui ont complètement mis de côté leurs propres personnes pour s'occuper des autres, pour s'occuper du travail, pour s'occuper de la famille. Qui je suis quand je ne suis pas mère, quand je ne suis pas travailleuse. Et donc, il y a tout un travail à faire d'identité parce qu'elles ont la sensation d'avoir perdu leur identité aussi puisqu'elles ont perdu leur... Elles sont en arrêt. et donc savoir quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui pose des problèmes en termes de sens dans mon travail, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. Et donc, il y a toute une réflexion qui est mise en place à ce moment-là. et puis nous, ensuite, on va les aider à se re-socialiser parce que il peut même y avoir des phobies sociales. On va rester beaucoup chez soi parce qu'on est extrêmement fatigué déjà et puis parce que ça va demander énormément d'énergie de pouvoir avoir des conversations avec des personnes, d'être dans des lieux avec beaucoup de monde, avec beaucoup de bruit. ça va extrêmement nous solliciter et on peut se sentir dépassé et pas capable d'assumer trop de dépenses d'énergie. Donc, on va les aider petit à petit à sortir de chez elles pour voir du monde et puis pour penser à autre chose aussi qu'au travail, essayer de leur faire prendre du recul, essayer de voir des gens qui comprennent ce qu'elles vivent, qui vivent la même chose et peut-être les orienter vers d'autres activités comme des activités manuelles, comme aller dans la nature, des choses qui stimulent d'autres zones aussi et qui font prendre du recul et qui permettent de se ressourcer. Jusqu'à ce qu'on parte dans l'après où on commence à se projeter d'abord dans nos réflexions intérieures et puis on va aller vers l'extérieur. C'est plutôt là, en fait, qu'on va commencer à penser à « est-ce que je retourne au travail ? Est-ce que je fais autre chose ? » Bien souvent, les personnes en réaction à leur burn-out vont vouloir changer de profession. Quand on a un trader qui veut lever des chèvres dans le narzac, peut-être que ça résulte d'un burn-out parce qu'ils vont vouloir mettre de côté tout ce qui s'est passé. Alors là, nous, on va les aider justement à essayer de savoir si c'est le domaine professionnel qui posait problème ou si c'était les conditions de travail. Mais dans une grande majorité des cas, les personnes vont en tout cas avoir besoin de redéfinir un projet professionnel. Ça peut être opportun dans les dernières classes justement de faire un bilan de compétences pour savoir déjà si c'était la bonne orientation et si c'est la bonne dans quelles conditions on revient dans le travail. Est-ce que tu peux passer la slide d'après, Virginie ? Merci. On a fait une étude, nous, pour faire un diagnostic sur les besoins des personnes en burn-out. 87% considèrent que leur burn-out est un frein au retour à l'emploi. Alors, les peurs qu'il y a, c'est de refaire un burn-out, de se retrouver dans une organisation pathogène. Est-ce que je vais tenir toute une journée ? Est-ce que je vais arriver à revoir mes collègues ? Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qui posent problème et puis également la stigmatisation qu'il y a quand on passe un entretien et qu'on voit un trou dans un CV. souvent, c'est extrêmement compliqué à justifier et souvent, les employeurs ne prennent pas le risque de prendre quelqu'un qui a fait un burn-out. Alors qu'on va le voir, c'est des éléments, comme le disait le docteur Yorint, qui sont souvent des personnes extrêmement performantes dont il faut doser l'énergie. 97% des personnes, ça, c'est assez problématique, lorsqu'elles sont inscrites à Pôle emploi, n'étaient pas en capacité physique et mentale de chercher du travail. Ça veut dire que soit c'est des personnes qui ont fait une rupture conventionnelle parce qu'elles étaient en train de faire un burn-out et qu'il n'y a pas eu le temps de reconstruction, soit parce que l'arrêt de travail a été trop court. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait cette phase de reconstruction et en effet, quand on est à Pôle emploi, on est plutôt dans une démarche active de recherche d'emploi. Donc, il faut avoir passé toutes les étapes de reconstruction avant. La problématique pour des personnes en burn-out, ça, c'est des choses qu'on mesure dans le cadre de l'association puisqu'on fait de la recherche. On a plus de la moitié des personnes qui ont fait un burn-out qui ont encore des syndromes post-traumatiques liés au travail ou des phobies liées au travail. donc on a des personnes comme je le disais qui vont avoir une phobie de l'entreprise parfois qui ne peuvent plus mettre les pieds dans la commune où elles travaillaient. Dès qu'elles vont voir un collègue, elles vont monter en anxiété. Le téléphone peut être compliqué, l'ordinateur peut être compliqué. Donc, nous, on va les aider justement à réapprendre à travailler et à faire face à ces traumatismes quitte à travailler ça notamment par des thérapies. Il y a également beaucoup d'anxiété, de phobie sociale, de troubles cognitifs comme Emmanuel en parlait. Il y a tout un tas de troubles cognitifs qui mettent du temps en tout cas à s'améliorer avec le temps. notamment, les personnes vont avoir des difficultés avec le bruit sur certains types de mémoires, mémoires de programmation, mémoires immédiates vraiment spécifiques au burn-out. Et donc, également, ça peut être un élément pour une reconnaissance RQTH si les troubles cognitifs sont trop importants. Une hyper-fatigabilité, alors c'est vrai que les personnes souvent qui ont fait un burn-out redoutent le plein temps, redoutent le CDI pour avoir au moins une porte de sortie. Et donc, il y a souvent besoin d'une progressivité dans le retour à l'emploi parce que l'anxiété, c'est est-ce que je vais tenir toute une journée ? Est-ce que je vais tenir toute une semaine ? Est-ce que je vais tenir deux semaines ? C'est d'arriver à avoir un rythme, un rythme de travail. Et puis, tout un tas de pathologies associées. Il ne faut pas y revenir dessus, mais en effet, il peut y avoir tout un tas de conséquences physiologiques générées par le stress chronique. Sur la slide d'après, puis après, je laisserai la parole à Laurent. 85% envisage de se reconvertir. C'est souvent réactionnel. Il l'envisage, mais il faut bien essayer de comprendre si c'est réactionnel et si oui, si c'est la bonne voie. Et beaucoup partent vers l'entrepreneuriat et beaucoup dans l'entrepreneuriat du bien-être, souvent pour redonner du sens et puis pour se fixer ses propres règles d'organisation, ne plus dépendre d'une organisation. Il faut aussi vérifier si la personne a les atouts, les compétences pour partir dans l'entrepreneuriat parce que ça peut être aussi lourd de nommer un projet entrepreneuriat. Je vais peut-être juste passer sur les slides d'après pour dire juste ce qu'on propose nous dans le cadre de l'association. L'association, on fait à la fois un travail de recherche pluridisciplinaire où on est un dispositif de pérédance et professionnel du burn-out dans vraiment une démarche holistique. On a un comité scientifique qui fait de la recherche notamment sur le panel de nos bénéficiaires qui nous permet de développer tout un tas d'actions de sensibilisation en entreprise que ce soit des conférences, des ateliers, un escape game aussi qu'on a et ça permet une prise en charge précoce parce que plus on le prendra de façon précoce, moins les conséquences seront difficiles à traiter et ensuite le cœur de notre activité ça va être l'aide à la reconstruction mais aussi l'orientation des différents organismes d'insertion et les dispositifs hospitaliers et donc on va accompagner à la fois d'un point de vue individuel avec un dispositif d'écoute mais aussi des ateliers qui sont adaptés à chaque phase de reconstruction post-burn-out que ce soit en début ou en fin de parcours jusqu'à la remobilisation professionnelle où on va aider les personnes à se tester professionnellement dans le cadre de l'association puis ensuite via des stages dans des entreprises partenaires pour se retester avant le retour à l'enfant voilà je vais laisser la parole à Laurent pour qu'il ait le temps de vous pouvez retrouver sur lebernate.com toutes nos actions oui merci 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 beaucoup alors avant Laurent c'est c'est à nouveau le docteur Laurent voilà bon pour vous présenter tout simplement le STSTI dans le cadre de de cette semaine de prévention donc les professionnels de santé au travail sont des acteurs de proximité qui ont à la fois la connaissance du milieu professionnel et du salarié et de sa situation personnelle ils ont donc la capacité de faire le lien entre la situation de travail et le cas particulier du salarié pour essayer de réaliser un accompagnement adapté alors je vous propose de lire cet accompagnement peut-être comme on vient de voir très en détail les différentes phases du burn-out à toutes ces phases le SPSTI peut aider la personne donc déjà lorsque les premiers symptômes arrivent il est très important de les signaler il est très important d'en parler alors des fois comme on l'a vu tout à l'heure la personne n'en a même pas conscience mais ça peut être comme on parlait tout à l'heure d'équipe ça peut être un signalement par les collègues par le manager qui peuvent nous orienter les salariés lorsqu'ils trouvent qu'il y a un problème donc là ça peut se faire un repérage des symptômes peut se faire lors de visites occasionnelles de visites occasionnelles de visites périodiques de visites à la demande du salarié il peut être également réorienté par l'infirmière en santé au travail lorsqu'elle détecte au cours de l'entretien infirmier des problématiques évocatrices évocatrices du burn-out donc là à ce niveau-là ça peut être pour nous donner des conseils adaptés on peut leur dire carrément qu'on pense qu'ils font un surinvestissement qu'il faut qu'ils prennent un peu de distance par rapport au travail qu'ils apprennent aussi également à dire non donc tout ça ça peut se faire au cours de visites de visites périodiques de visites tout à fait à la demande également du salarié alors ensuite lorsque la personne est en arrêt donc il y a toute cette phase de reconstruction donc là il peut y avoir l'orientation vers les psychologues alors également à ce stade-là on peut également orienter vers le psychologue du travail on a un psychologue du travail qui travaille également au sein du SPSTI vers les psychologues du travail de façon plus générale et donc notamment vers les associations donc vers l'association Elburn des associations spécialisées il existe aussi d'autres associations comme le Clubhouse par exemple le Clubhouse France qui est une association qui reproduit un modèle américain créé en 1948 par un groupe de personnes concernées par les troubles psychiques qui étaient accompagnées par un travailleur social et elles ont créé cette association dans le but de faciliter leur socialisation et leur réinsertion professionnelle donc on en est au stade où les personnes se replient sur elles-mêmes ne veulent plus voir personne donc cette association essaie de les aider à retrouver une socialisation comme le fait Elburn Clubhouse International a été créé en 1994 pour diffuser le modèle et il y a actuellement plus de 350 Clubhouse dans le monde dont 5 en France à Bordeaux mais aussi à Paris à Lyon à Nantes et à Lille et 5 vont ouvrir cette année à Rennes à Rouen à Strasbourg à Marseille et à Bastien leur but comme on vient de le dire c'est de rompre l'isolement d'accompagner l'insertion socio-professionnelle et de lutter contre la stigmatisation des troubles psychiques ça c'est un point important ce sont des lieux d'activité non médicalisés qui permettent à leurs membres atteints de troubles psychiques de s'inscrire dans un projet de rétablissement et pour cela pour ce faire ils utilisent la co-gestion des clubs par les membres qui ont une totale autonomie d'action et de décision et qui peuvent accéder à des ateliers professionnels pas nécessairement pour les aider à se remettre en mouvement comme on vient de le voir également à travers d'autres activités qui stimulent des émotions positives des émotions de joie et des émotions positives voilà donc ça c'est également une association que l'on peut évoquer alors en reprenant toujours notre schéma donc on est dans les différents stades donc la personne essaie de se reconstruire la personne est en stade de reconstruction là elle peut commencer à évoquer un projet donc là comme on a vu la situation de départ soit on peut essayer d'intervenir auprès de l'employeur pour avoir une action alors on aura eu également une action si on a eu plusieurs cas on peut avoir des actions collectives par signalement à l'employeur dans votre service on a trois personnes qui sont en burn-out il semblerait qu'il y ait un problème d'organisation dans votre structure voilà donc là c'est des réflexions collectives à avoir et des réflexions sur les conditions de travail donc la personne va préparer son retour donc il faut évaluer ça comme on l'a vu on vient de le voir très justement est-ce qu'il y a un aménagement possible est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose réduire la charge de travail moi je vois je rencontre des gens qui par exemple me disent moi j'ai une partie de mon travail c'est du management je ne veux plus faire de management je suis incapable de gérer cette équipe de gérer une équipe je ne veux plus faire de management ou alors c'est les tâches j'ai trop de tâches on m'a collé x casquettes moi je ne peux plus porter toutes ces casquettes il faudrait alors donc on va négocier on va voir avec l'employeur dans la confidentialité et avec l'accord de la personne évidemment un aménagement éventuel du poste qui pourrait permettre un retour de la personne mais c'est sûr que s'il n'y a aucun changement même si la formule est un peu lapidaire même cause même effet si la personne revient et qu'elle avait un problème avant et que rien n'a changé il y a de fortes chances malheureusement comme on l'a vu qu'il y ait des rechutes alors la personne peut faire ce choix d'essayer de revenir mais elle peut également faire le choix de ne pas revenir et donc là on a tout ce panel de la RQTH la reconnaissance de travailleurs handicapés qui va notamment permettre l'accès aux prestations de Cap Emploi entre autres et d'autres prestations l'orientation vers la cellule PDP la prévention de la désinsertion professionnelle alors que ce soit la cellule PDP interne ou SSTI si la personne est en activité ou la cellule PDP de la sécurité sociale tout ça pourquoi ? pour par exemple faire des stages envisager une formation un bilan de compétences la cellule PDP peut permettre également de faire un bilan de compétences et également se réorienter professionnellement donc ça c'est la rencontre par exemple avec un conseiller en évolution professionnelle les conseillers en évolution professionnelle du réseau EVA construire également un projet construire un projet avec des structures telles que Transition Pro par exemple un projet d'émission reconversion voilà également voilà tout un tas de formations et de stages qui sont à choisir et pour cela il faut que la personne aille mieux évidemment parce que quelqu'un qui est complètement détruit n'est pas en capacité de faire un projet professionnel et donc là on a la problématique du temps qui est très importante le temps de reconstruction le temps d'aller mieux et ensuite le temps de construire un projet et de faire quelque chose donc ça c'est vraiment d'où l'intérêt de s'attaquer à la problématique le plus tôt possible je pense qu'on va terminer en montrant une petite slide voilà avec les acteurs ressources du burn-out donc les médecins les psychiatres les associations les experts cap emploi la MDPH les transitions transition pro voilà rôle du médecin du travail rôle du psychologue du travail rôle de l'infirmier en santé au travail rôle de l'assistante sociale qui va jouer un peu le rôle de de panneau indicateur qui va orienter les gens dans les bonnes directions comment monter un dossier travailleur handicapé comment demander un bilan de compétences comment faire une formation comment construire un projet et toutes les possibilités qui existent actuellement de formation d'essais encadrés et tout un panel donc de de possibilités et pour cela je vais laisser la parole maintenant à monsieur Berthé du Cap Emploi qui va nous présenter notamment donc le rôle du Cap Emploi dans ces problématiques à vous bonjour docteur bonjour aux participants de ce webinaire sur le sur le burn out donc oui je suis Laurent Berthé je suis consultant pour Cap Emploi donc j'interviens particulièrement sur le maintien dans l'emploi je vous en reparlerai tout à l'heure pour faire un petit focus un petit peu global et ensuite recentré vers l'objet qui nous intéresse aujourd'hui le Cap Emploi c'est un opérateur du service public de l'emploi donc le SPE aux côtés du pôle emploi de la mission locale et de l'APEC donc c'est un réseau de plus de 100 structures en France qui ont une compétence départementale donc il y a généralement un Cap Emploi par département voire deux pour les départements spécifiques ou très étendus en termes géographiques ou avec des activités importantes donc son métier essentiel c'est l'expertise et la ressource sur la compensation du handicap en situation de travail en appui du SPE donc du service public de l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi donc les personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé ou un autre titre on en reparle juste après on est aussi un acteur ressource pour les médecins du travail pour les employeurs et pour tout l'écosystème qui gravite autour de la santé au travail donc la démarche c'est effectivement mobiliser les acteurs renforcer leurs compétences et participer à toute action visant à développer la connaissance de la compensation du handicap alors qu'est-ce que l'on entend par compensation du handicap c'est le fait d'arriver à circonscrire au minimum les impacts du handicap sur la situation de travail quel que soit ce handicap ou ces handicaps puisque certaines personnes cumulent plusieurs pathologies différentes donc le cap emploi il propose un accompagnement aux personnes bénéficiaires d'une reconnaissance handicap donc ça peut être la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé la RQTH c'est un titre que l'on voit le plus souvent ça peut être une allocation adulte handicapé une pension d'invalidité de premier deuxième catégorie ça peut être une carte d'invalidité ou un taux d'IPP supérieur à 10% donc soit la personne a ce titre de bénéficiaire déjà acquis soit elle peut justifier d'une démarche en cours c'est-à-dire qu'elle vient de faire sa demande ou elle vient de déposer son dossier nous pouvons déjà intervenir à partir de ce moment-là et on accompagne ces personnes quel que soit leur statut au regard de l'emploi donc les personnes peuvent être demandeurs d'emploi donc là ça se fait en lien étroit avec le pôle emploi comme on le précise en suivant et la personne peut être soit salarié soit agent de la fonction publique par exemple travailleur non salarié et quel que soit le statut du contrat de travail en tant que tel en CDI CDD intérim insertion voire même en immersion professionnelle on va poursuivre on va poursuivre sur la slide suivante avec la partie maintien dans l'emploi alors on va retourner sur la slide qui était juste avant si vous me le permettez Virginie donc aujourd'hui on évoque effectivement une partie importante c'est le maintien dans l'emploi cette action aujourd'hui en Gironde elle mobilise 9 consultants spécialisés elle permet chaque année la sécurisation d'environ 600 maintiens dans l'emploi et un conseil délivré à encore plus de personnes il s'agit donc un accompagnement proposé aux travailleurs et travailleuses et aux employeurs et employeuses pour identifier les actions qui favorisent le maintien dans l'emploi ou le maintien en emploi donc ça peut être un reclassement une reconversion en évitant les risques de désinsertion professionnelle et de dégradation de l'état de santé voilà effectivement notre coeur de métier et concernant les troubles psychiques les difficultés psychiques que peuvent rencontrer les personnes les consultants Cap Emploi ils visent à proposer aux employeurs et aux personnes une analyse de situation qui va être la plus fine possible et des actions préconisées qui vont permettre de prendre en compte la situation de la personne dans sa singularité parce qu'on va le voir dans les éléments suivants il faut prendre réellement en compte qui est la personne quel est son parcours et quels sont les effets et les impacts qui sont présents donc ça va être des préconisations qui vont être le plus adaptées possible par rapport à la situation individuelle une nécessaire information sensibilisation des acteurs concernés on ne peut pas réagir de manière adéquate à une situation si on n'a pas les bons enjeux présents en tête et si on n'a pas été bien informé ou sensibilisé sur la situation en question et c'est aussi évidemment une aide à la mobilisation des dispositifs et des aides spécifiques à la compensation du handicap en emploi qui est notre coeur d'expertise concernant donc sur la slide suivante on va échanger ensemble sur les acteurs spécialisés et voilà concrètement moi quand j'interviens sur une situation avec une personne qui présente des troubles psy ou qui revient en emploi après un burn-out on peut effectivement soit prendre en charge la situation tout seul en tant que consultant ou consultante maintien soit on peut bénéficier d'acteurs et de ressources internes et externes donc on a la chance en Gironde d'avoir un engagement très fort de la structure par rapport à tout ce qui est santé mentale et santé psychique des personnes donc on a effectivement créé un pôle d'appui au sein de notre structure avec des psychologues spécialisés donc au sein du pôle handicap psychique du Cap Emploi 33 pour bénéficier d'un appui spécialisé d'avoir un étayage particulier et d'avoir toutes les infos qui nous permettent de prendre les bonnes dispositions et les bonnes préconisations en situation de travail on peut aussi bénéficier si besoin de prestations en externe notamment dans le cadre des passes les prestations d'appui spécifiques en gros il faut imaginer que le Cap Emploi est un acteur qui est un peu un coordinateur de chantier à un moment on peut faire appel à des compétences externes ou internes pour pouvoir aider à trouver les bonnes solutions pour la personne donc en Gironde c'est Harry Insertion par exemple qui est spécialisé sur les troubles psychiques au travail le consultant Cap Emploi ou la consultante Cap Emploi peut aussi bénéficier de l'expertise de votre médecin du travail des spécialistes qui accompagnent la personne ou de bilans neuropsy qui ont pu être faits et qui vont pouvoir nous éclairer sur les impacts précis qui sont liés à la situation de travail les interventions donc ces interventions-là et ces renforts d'expertise elles peuvent nous permettre d'affiner notre analyse la diagnostic de la situation et de favoriser une démarche pluridisciplinaire puisqu'on essaie d'associer toute bonne idée et toute personne pouvant nous préconiser les bonnes actions pour intervenir et de faciliter l'identification de pistes de solutions qui ne peuvent pas se passer de ne pas être réalistes et cohérentes sinon effectivement ça ne fonctionnera pas on va maintenant passer à une présentation un petit peu globale sur les retentissements qui peuvent être possibles du burn-out en situation de travail on ne va pas détailler tous les champs mais dire qu'effectivement il peut y avoir des retentissements sur les capacités suivantes donc le fait de pouvoir par exemple maintenir sa concentration de manière prolongée ou sur un élément qui demande une imprégnation cognitive très importante une tâche complexe la rédaction d'un cahier des charges ou d'un appel d'offres par exemple on peut avoir des difficultés aussi à la mémorisation à l'attention à pouvoir s'adapter au changement voilà une certaine question de plasticité par rapport à ça qui permet normalement à tout un chacun de pouvoir un peu s'adapter à des changements un petit peu abrupts ou parfois complètement subis on peut manifester des difficultés complémentaires en revenant d'un burn-out à s'adapter effectivement à des changements puisque le changement c'est le bouleversement du cadre qui est notre cadre de référence et donc ça ça peut effectivement être un élément de perturbation on peut aussi avoir des difficultés sur la gestion des émotions sur la communication sur le fait de pouvoir travailler en autonomie ou en équipe par opposition et organiser planifier gérer son temps de travail sur sur la slide sur la slide suivante on va on va essayer de de voir un petit peu comment peuvent se matérialiser les moyens de compensation vous l'avez compris depuis le début de ce webinaire vous le saviez déjà les grandes le burn-out est lié à la situation de travail en tant que tel donc il faut pouvoir aller déjà identifier qu'est-ce qui crée ces points d'achoppement en situation de travail quels sont les déterminants somme toute de ce qui qui ont conduit au fait que la situation se soit dégradée et on va avoir un ensemble de questionnements et un ensemble de moyens de compensation qui vont être liés particulièrement à l'organisationnel à l'humain mais aussi aux techniques donc on va évidemment prendre en charge toutes les données qui qui font partie de ce qu'on appelle globalement l'environnement de travail et les conditions de travail de la personne donc notamment le temps de travail Docteur Lurand en a parlé tout à l'heure ainsi que nos interlocutrices spécialisées de Elburn est-ce qu'on travaille à temps plein ou à temps partiel quel volume de temps partiel on peut effectivement cibler donc dans ce cadre-là la reprise sur un temps partiel thérapeutique peut permettre d'affiner entre guillemets le volume sur lequel la personne trouve le bon compromis les horaires parfois les personnes sont plus à même de pouvoir se mobiliser d'un point de vue d'un point de vue cognitif le matin par exemple ou le contraire l'après-midi grande question qui va pouvoir se poser sur la productivité et sur le rendement les objectifs que peut avoir la personne comment on fixe ces objectifs en fonction de quoi comment et est-ce qu'effectivement il y a des choses qui sont modifiables par rapport à ces objectifs-là on est souvent confronté à ces questions-là dans nos interventions surtout quand on a des personnes qui passent des temps partiels dans des services commerciaux par exemple et qui peuvent avoir des primes ou des choses comme ça qui soient impactées de manière forte par le fait qu'ils aient réduit leur temps de travail on va questionner aussi le rythme de travail en tant que tel comment s'organise le travail d'un point de vue temporel est-ce qu'on travaille sur des journées continues ou discontinues est-ce que voilà on va est-ce qu'on va pouvoir tolérer un ensemble d'heures de concentration ou est-ce qu'il faut peut-être travailler sur une petite majoration des temps de pause et de repos pour que la personne puisse voilà regagner du jus entre guillemets pour pouvoir poursuivre sa journée de travail alors les pauses et les moments un peu de compensatoires ce sont des choses qui peuvent paraître anodin comme ça mais ça a un vrai impact notamment moi j'ai déjà préconisé plusieurs fois pour des personnes de pouvoir se reposer un peu le midi notamment dans le cas de pathologies qui peuvent fatiguer beaucoup pour avoir le maximum d'énergie à déployer l'après-midi on peut évidemment aller questionner tout ce qui est modalité d'encadrement puisque comme on a dit que le Bernard était lié au travail il y a souvent effectivement cette question de gestion des ressources humaines et la gestion effectivement de l'humain au travail et la gestion managériale de l'être humain au travail qui par moment est extrêmement difficile à vivre pour les personnes qui ne s'appuient pas sur les bons sur les bons éléments d'évaluation ou de suivi des salariés et le docteur Lurin t'en parlait sur les neuf les neuf petits carrés oui effectivement il faut de l'autonomie pour les personnes il leur faut la capacité d'avoir des marges de manœuvre sur leur activité il faut qu'elles retrouvent du sens au travail voilà sans tout ça on ne peut pas être un individu équilibré au travail on va questionner la nature des tâches évidemment est-ce qu'elles sont répétitives est-ce qu'elles sont changeantes puisqu'on parlait tout à l'heure de modification voilà du cadre de représentation de la personne et des changements qu'il faut par moment essayer de prévoir les modalités relationnelles vont être effectivement aussi envisagées ainsi que l'espace de travail intérieur, extérieur bureau individuel ou partagé on a effectivement cette fièvre de l'open space qui nous a gagné beaucoup d'entre nous depuis pas mal d'années et qui peuvent être des difficultés complémentaires par rapport à ces situations-là le télétravail aussi le lieu du travail va pouvoir se questionner puisque si à un moment le temps d'exposition dans un environnement de travail peut être contraint pour la personne le télétravail peut être en tant que tel une solution au-delà de ces éléments organisationnels il y a effectivement aussi des outils techniques qui peuvent permettre de compenser certaines difficultés notamment cognitives on peut penser notamment pour une personne qui est sur un environnement de travail partagé ou sur un open space on a aujourd'hui des casques assez technologiques qui permettent de filtrer le son qui est à côté des personnes le bruit ambiant on peut filtrer aussi les voix des personnes les laisser actives pour que la personne soit connectée à son environnement de travail ou à certains moments pouvoir les réduire pour que la personne puisse se créer une bulle qui va favoriser la concentration et l'attention on peut aussi avoir des logiciels qui vont pouvoir à un moment aider à planifier à organiser le travail pour que la charge cognitive et la charge psychique puissent être de suite amendées et on peut avoir un ensemble de choses qui peuvent être déployées ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'effectivement ces situations-là nous on est interpellé par les médecins du travail pour essayer de participer au retour à l'emploi et au fait d'être maintenu dans son activité de travail ou maintenu dans l'entreprise avec une autre fonction donc il y a forcément l'étape comme on le disait tout à l'heure de la sensibilisation de l'explication de ce qu'est la situation de ce que vit la personne et des contraintes qui peuvent y être liées la préparation du retour doit absolument se faire notamment en lien avec les équipes en interne pour qu'on puisse piloter, organiser faire comprendre les bons déterminants et ensuite essayer d'avoir des actions sur les bons les choses effectivement sur lesquelles on va pouvoir agir et sur les déterminants qui créent manifestement des problématiques alors il n'est pas forcément évident d'aller remettre en cause tout ce qui est action managériale ou posture managériale comme ça peut être souvent le cas mais en tout cas il faut venir parler des enjeux parler des problématiques et aider à voir ce que l'on peut imaginer donc ça peut être aussi des actions qui vont viser à identifier un tuteur spécifiquement quelqu'un qui va être une personne un peu de référence à qui on va pouvoir poser des questions aider à avoir une reformulation à un certain moment si on a été impacté dans sa concentration en réunion il faut avoir quelqu'un qui peut vous aider à récupérer tous les éléments pour pouvoir continuer à travailler ça peut être une aide à la priorisation aussi ou une aide à la planification des tâches de travail pour que la personne puisse être en situation de confort on va détailler dans la slide suivante un dispositif qui peut déjà exister je ne vais pas y rester très longtemps parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti aujourd'hui mais il peut y avoir sur un suivi de long cours la mise en place d'un dispositif qui s'appelle le dispositif emploi accompagné qui permet d'avoir des suivis des accompagnements dans l'emploi pour les personnes en situation de handicap cognitif ou relevant du halo psychique donc c'est une décision MDPH qui permet effectivement d'y avoir accès sur lequel nous portons les dossiers au sein de la MDPH alors ça ne vaut peut-être pas partout en France comme ça mais en tout cas c'est l'appui de conseillers spécialisés un suivi qui peut être mis en place sur le long cours pour pouvoir essayer de trouver les meilleurs compromis en situation de travail et trouver dans un moment des actions de médiation d'information et pouvoir faire le lien aussi entre les acteurs alors pour être pour faire parler effectivement le poids de l'expérience et le poids de l'exemple j'allais effectivement vous proposer d'échanger quelques instants sur une situation que j'ai le plaisir d'accompagner actuellement pour une personne qui est revenue en emploi au sein d'une grande entreprise bordelaise et au sein d'un service marketing et donc cette personne après son burnout elle manifestait des difficultés cognitives importantes donc déjà le fait de mémoriser qui était difficile pour elle le fait de planifier les tâches organiser les tâches de manière cohérente et de manière performante avec une anxiété et un stress de fond qui restait quand même assez présent sur la situation et puis tous les effets qu'on a pu distinguer dans les slides suivantes avec Madame et Madame Duc qui effectivement étaient sur la partie concentration prolongée la perte de confiance en elle la perte d'estime de soi un besoin de réassurance et le fait de pouvoir aussi décoder interpréter certains codes sociaux qu'elle commençait à avoir du mal à interpréter donc on a été rencontré enfin on a rencontré déjà la personne en tant que telle on l'a aidé déjà à pouvoir formaliser d'un point de vue verbal sa situation de pouvoir avoir quelques éléments de langage pour déjà entamer un dialogue avec sa référente on a eu la chance de tomber sur une référente qui était effectivement très à l'écoute et tout à fait encline à pouvoir écouter nos préconisations et les actions qu'on proposait donc la personne a pu effectivement verbaliser auprès de sa hiérarchie quelle était sa situation alors sans aller évidemment sur le secret médical puisqu'on se borne à pouvoir identifier les contraintes qui sont liées à la situation et la personne a pu déjà dans un premier temps communiquer auprès de son manager et pouvoir lui faire comprendre sa réalité nous on est venus derrière en complément pour pouvoir faire comprendre un peu plus de manière un peu plus complète et complexe la situation et pouvoir derrière identifier les chances sur lesquelles c'était problématique donc c'était la planification le fait de pouvoir organiser les tâches pour un projet par exemple qui arrive dans un an comment on s'organise dans cette année pour pouvoir avec d'autres services qui travaillent sur le projet comment on arrive à gérer ça essayer de gérer les interactions aussi entre les gens éviter que cette dame ait des contacts à un moment qui puisse être un peu abrupt avec des gens qui sont pressés ou qui ont des exigences fortes dans la temporalité et on a travaillé aussi sur le fait d'arriver à travailler sur la priorisation donc là c'est sa manager qui va venir en compensation à la suite des réunions elle va l'amener à pouvoir reformuler les éléments importants pouvoir la rassurer aussi sur les éléments pouvoir prévoir avec elle les différentes étapes des projets et déjà rien que d'avoir fait ça ça permet effectivement à la personne d'être beaucoup plus à l'aise dans son activité et dans le fait de prévoir les choses sur son activité de travail de pouvoir compter sur une personne en interne notamment sa responsable pour pouvoir avoir cette réassurance et avoir cette compensation de fait qui est faite en situation de travail pour lui permettre de pouvoir gérer au mieux sa santé psychique et pouvoir penser un peu sur le long terme la situation alors on verra comment ça évoluera en tout cas moi j'ai préconisé qu'on puisse l'informer et probablement mobiliser le dispositif dispositif emploi accompagné pour qu'elle puisse avoir un appui de long terme sur sa situation voilà le temps était imparti je ne vous parlerai pas de la deuxième situation ce sera pour le prochain webinaire probablement je repasse donc la parole au docteur Lurent pour une conclusion oui merci beaucoup bien écoutez moi il me reste simplement à vous remercier de votre écoute à vous dire que le support de présentation vous sera envoyé par mail que le replay du webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube du SSTI comme l'a dit monsieur Berthé donc il y aura d'autres webinaires sur cette thématique du handicap psychique dans le cadre de l'action PDP prévention de la désinsertion professionnelle humm